Bonjour, bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, on parle de la théorie des graphes. Les graphes, ce sont des représentations mathématiques très utiles et très utilisées qui permettent de représenter par exemple un plan de métro, des réseaux d'ordinateurs ou une configuration, un paysage avec des quartiers reliés par des ponts. Juste quelques exemples, là on va tout de suite passer aux définitions et au vocabulaire. Donc je vous représente trois graphes totalement différents. Le graphe 1, le graphe 2 et le graphe 3. A, c'est ce qu'on appelle un sommet. Donc sur le graphe 1, pour l'instant, il y a quatre sommets. Sur le 2 et le 3, il y en a cinq. Ce qui permet de relier deux sommets, c'est ce qu'on appelle une arête. Par exemple, l'arête CD. Deux sommets qui sont reliés par une arête, c'est ce qu'on appelle des sommets adjacents. Donc par exemple, les sommets B et D sont ici adjacents. Je rajoute un sommet E au graphe 1. Le sommet E ne est relié par aucune arête à un autre sommet. C'est ce qu'on appelle un sommet isolé. Et donc, mes trois graphes ont cinq sommets. Le premier graphe, c'est ce qu'on appelle un graphe simple. C'est-à-dire qu'en fait, il ne présente aucune boucle. Et entre deux sommets, il y a au maximum une arête. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle un graphe orienté. Les arêtes, elles ont un sens de parcours. On va d'un sommet vers un autre. Et dans ce cas-là, on parle plutôt d'arc plutôt que d'arête. On parle aussi d'origine et d'extrémité de l'arc. Sur ce deuxième graphe, orienté donc, on a ce qu'on appelle une boucle. C'est-à-dire une arête reliant un sommet à lui-même. Et le dernier graphe, c'est ce qu'on appelle un graphe complet. C'est un graphe dont tous les sommets sont adjacents les uns avec les autres. Eh bien, on dira que ces trois graphes sont d'ordre 5. L'ordre d'un graphe, c'est le nombre de ces sommets. Voilà pour le vocabulaire de base. Vous l'avez sous les yeux. Sommet, arête ou arc. Sommet isolé, sommet adjacent, la notion de boucle. Et puis autrement, donc, des graphes simples. Une arête maximum, ou éventuellement zéro arête, entre deux sommets. Un graphe orienté, où on a un sens de circulation, finalement. Et un graphe complet, où tous les sommets sont adjacents les uns avec les autres. Donc l'ordre, c'est le nombre de sommets. Qu'est-ce que maintenant le degré d'un sommet ? Eh bien, le degré d'un sommet, c'est le nombre d'arêtes, ou d'arcs, si on est en présence d'un graphe orienté, dont ce sommet est une extrémité. Et attention, dès qu'on a une boucle, eh bien, il faut compter deux fois. Par exemple, sur le graphe 2, le graphe orienté, je vais faire un petit tableau récapitulatif avec le degré des sommets A, B, C et D. Le degré du sommet A, sachant que A va vers C une fois, deux fois, vers D et vers B, ça fait 4. Le sommet B va vers A, vers D et vers E, ça fait 3. Le sommet C va vers A d'un côté ou de l'autre, ça fait 2. Le sommet D va vers A et E, ça fait 2. Et le sommet E va vers lui-même dans un sens ou dans l'autre, même si le sens est imposé ici. Donc ça fait déjà 2, plus vers B, ce qui fait 3. Attention, la boucle compte deux fois. Au passage, la somme des degrés ici fait 4 plus 3, plus 2 plus 2 plus 3, ça fait 14. Eh bien, on a ce qu'on appelle le lème des poignées de main, ou alors la propriété des sommes des degrés, qui vous dit que la somme des degrés de tous les sommets d'un graphe est égale au double du nombre total d'arêtes. On le vérifie ici. Combien d'arêtes sur le graphe 2 ? Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec la boucle. 7 fois 2 donne bien 14. Petite démonstration de ce lème. Lorsqu'on ajoute tous les degrés d'un sommet, on compte en fait le nombre d'arêtes reliées à ces sommets. Et donc chaque arrête, elle est ainsi comptée deux fois, puisqu'elle est comptée une fois pour chacun des sommets dont elle est issue. Donc, le résultat suivant. Conséquence, eh bien, cette somme des degrés de tous les sommets, eh bien, ce sera forcément un nombre pair. Donc ça, ça constitue ce qu'on appelle une condition de constructibilité des graphe. Si la somme des degrés de tous les sommets n'est pas pair, déjà, ça va être compliqué de continuer. Quelques remarques pour finir dans un graphe complet. Donc le dernier graphe présent. Un graphe complet d'ordre n, donc avec n sommet. Eh bien, on peut dire que le degré de chaque sommet, c'est donc n-1, vu qu'un sommet ne se relie pas à lui-même. Et au passage, le nombre total d'arêtes, ça va être n fois n-1 sur 2 par rapport à ce qu'on vient de dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada